On voit justement la professionnalisation dans cette formation de master, puisqu'il est accessible en alternance. Vous voudriez qu'à terme, il soit à 100%. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant de vos autres formations. Donc le master, lui, propose l'alternance. Le master, on l'a vraiment construit, aménagé, pour qu'il soit vraiment adapté à l'alternance. L'idée étant de se dire qu'on a des jeunes gens qui ont déjà de l'expérience dans le tourisme, qui ont envie d'être sur le terrain. Quand je regarde mes élèves, ils ont tous des projets forts dans le tourisme. Ils ont envie d'être sur le terrain. C'est là qu'ils prennent du plaisir aussi. À l'école, on travaille aussi de manière très concrète, notre équipe pédagogique et dans notre fonctionnement, puisque dans tous nos cursus, il y a des actions professionnelles, il y a des conférences, il y a des projets tutorés. Donc c'est très concret, et même dès le BTS Tourisme. Ceci dit, je trouve qu'en master, il mérite vraiment de pouvoir appliquer au quotidien en entreprise. Et de plus, je trouve qu'en termes de méthode et de pédagogie, c'est vraiment intéressant de pouvoir s'investir dans une entreprise pendant deux ans, justement au quotidien, pour avoir cette réflexion autour du développement, de la stratégie, de la mise en place d'un nouveau produit, de la recherche d'une nouvelle clientèle ou d'un positionnement sur un nouveau marché, quelle que soit l'activité choisie dans le tourisme. Donc c'est un cursus qui est vraiment, dans son organisation, dédié à l'alternance. C'est-à-dire que pendant les périodes à l'école, la moitié de la semaine, ils sont libres pour pouvoir être en entreprise. Donc aujourd'hui, sur la troisième rentrée, troisième promotion, on en a la moitié qui sont en alternance. Pour ceux qui ne sont pas en alternance, l'objectif est qu'ils puissent également faire des stages alternés pour garder vraiment le pied dans l'entreprise.